un autre plat une autre news et on finit en beauté avec du gta on en parle pas mal de gta en ce moment parfois en bien parfois c'est plus compliqué vous l'avez vu avec la trilogie cette pluie de bugs je vous en ai parlé hier si vous avez manqué la vidéo elle se trouve juste ici je vous ai donné des exemples certains font sourire d'autres tu dis les notes sur métacritique des joueurs qui sont catastrophiques bref eh ben en tout cas strauss zelnick le boss de tech 2 il est très confiant sur l'avenir de gta et voici ce qu'il dit je vais vous le traduire vous allez voir c'est assez intéressant et il prend comme exemple une très grosse licence du monde du divertissement allez voici ce qu'il a dit je viens de voir le nouveau bond c'était génial et vous aimeriez que chaque série soit comme james bond vous voudriez que chaque licence soit comme james bond il y a en vérité un très peu de franchise de divertissement quel que soit le domaine qui entre dans cette catégorie mais elles existent et je pense que gta est l'une d'entre tels je pense que red dead redemption aussi et la série des nba touquet est évidemment l'une d'entre elles aussi parce que le jeu continuera à exister alors il précise au passage que au delà de ses propos en disant c'est vraiment des licences qui vont être pérennes etc pour lui la rareté de ces jeux le fait que ça sort pas tout le temps ça permet de créer aussi l'engouement il continue sur son sa métaphore autour de james bond j'ai toujours dit que l'annualisation des titres non sportifs risquait d'épuiser la propriété intellectuelle même si elle est bonne nous prenons donc le temps de faire quelque chose que nous pensons être incroyablement phénoménal pour augmenter la demande pour ce titre afin que ce soit un événement spécial je vais voir un film de bond parce que il n'y en a pas d'autres dans deux mois je vais voir tous les films james bond alors évidemment là il a dans le viseur bas d'autres grandes sagas qui arrivent tous les ans tous les ans tous les ans on pourrait penser à du colo on pourrait penser alors plus vraiment assassin's creed c'est plus tous les ans tous les ans mais c'est assez fréquemment c'est assez fréquent et c'est vrai que ces séries n'arrivent pas à générer à l'unité des scores aussi impressionnant que soit critique ou que ce soit commercial par rapport à un gta ou un red dead donc on comprend ce qui veut dire après du coup ça fait porter sur les épaules de ces nouveaux jeux une pression énorme parce que pour devenir un phénomène faut prendre du temps ça coûte énormément d'argent red dead redemption 2 énorme pression un gta 6 énorme pression quand ça va sortir sana en anglais on appelle ça too big to fail trop gros pour échouer mais ça peut échouer ça il peut avoir un épisode qui est raté et dans ce cas là bas s'il a mis je sais pas six sept ans huit ans dix ans là pour gta 6 à être créé ça peut être compliqué donc c'est aussi pour ça qu'il a indiqué que à l'avenir là dans les années qui viennent du côté de tech 2 au global pas que de rockstar il y aura beaucoup de nouvelles licences pour panacher un peu les risques et aussi créer peut-être les futures licences à la gta à la red dead à la nba touquet qui pourront perdurer comme ça dans les années et les années et les années à venir en tout cas je suis assez d'accord vous me direz si c'est le cas pour vous ou pas sur le fait que même une belle licence qu'on aime beaucoup la voir revenir tous les ans tous les deux ans c'est trop et je trouve que peut-être tous les quatre ans à la limite si on est un peu pressé et tout ça permet d'avoir le manque et de le redécouvrir est un peu magnifié parce que ça permet de pousser la technologie d'améliorer certaines choses pour les développeurs aussi et je trouve que à titre personnel c'est ce que je préfère on 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 Sous-titrage FR ?